— Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette grande édition de ce vendredi 4 septembre. Dans l'actualité de ce jour, le projecteur ce soir sur l'insécurité galopante à Bordeaux, notamment depuis le déconfinement, nous ferons le point sur ce sujet, un sujet d'ailleurs sur lequel nous reviendrons plus longuement dans ce journal avec notre invité du jour, Pierre Hermic, le maire de Bordeaux. Quelle politique, quel levier à mettre en place pour y mettre un frein ? Et enfin, face à ce sentiment d'insécurité, les cours de self-défense se multiplient. Nous nous sommes plongés dans l'un d'eux. Et du côté de la météo ce week-end, du soleil encore et toujours, même si les nuages seront un peu plus présents ce dimanche sur la Nouvelle-Aquitaine, côté température. On attend ce samedi entre 24 et 30 degrés. Ce sera la maximale pour Tulle. Mais pour débuter ce journal, le collège Pierre-Emmanuel de Pau n'a pas accueilli les 224 collégiens et 68 lycéens qui le fréquentent ce vendredi matin. Et pour cause, un personnel d'établissement a été testé positif, selon un communiqué de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques. Selon les informations du journal Sud-Ouest, il s'agirait d'un enseignant, également professeur principal d'une des classes. L'établissement restera fermé jusqu'au dimanche 13 septembre inclus. Les élèves, quant à eux, bénéficieront de la continuité pédagogique à distance. En France, pour mémoire, 22 établissements ont déjà été fermés depuis la rentrée pour les mêmes raisons. A noter également dans son dernier point épidémiologique, Santé publique France indique que la Gironde est un des cinq départements les plus touchés par le coronavirus. 25 clusters y sont en cours d'investigation. Le taux de positivité est de plus en plus élevé, 6,5%, soit au-delà des seuils d'attention. La tendance est également à la hausse dans presque tous les autres départements de la région, comme la Dordogne, les Landes, le Lot-et-Garonne, les Deux-Sèvres, mais aussi la Vienne et la Haute-Vienne. Ce sera donc, je vous le disais dans les titres, notre dossier de ce journal. Depuis la fin du confinement, Bordeaux assiste à une recrudescence de la délinquance, vol à la tire, agression à l'arme blanche ou encore à l'arme à feu, des phénomènes de violence qui avaient jusqu'alors épargné la capitale girondine, des faits quasiment quotidiens durant l'été, une situation qui inquiète les autorités, tout comme les Bordelais, à tel point qu'une application mobile dont l'objectif est de porter assistance fait désormais fureur. Actuellement à Bordeaux, les explications de Franck Poirot. Portable à la main, Marine est une utilisatrice bordelaise de l'application Street Alert. Cette application, basée sur la géolocalisation, permet à ses utilisateurs d'émettre ou de recevoir une alerte en cas d'agression pour recevoir de l'aide. Comme d'autres Bordelais, Marine n'a pas hésité à la télécharger et l'installer sur son smartphone après les nombreux faits divers et agressions qui ont lieu à Bordeaux cet été, juste après la fin du confinement. J'ai des amis qui se sont fait eux-mêmes agresser dans Bordeaux récemment. Donc j'ai cherché une application pour, on va dire, un peu se protéger, pour pouvoir alerter en cas d'agression. Cette application a été téléchargée plus de 10 000 fois depuis son lancement fin juillet en France, dont près de 4 000 uniquement dans la capitale girondine. Il faut dire que le sentiment d'insécurité règne ici. Chaque semaine depuis le mois de juin, a connu son lot de victimes blessées par balles, armes blanches et autres vols à la tire. Et bien, depuis la fin juin, les autorités ont comptabilisé plus d'une trentaine d'agressions à l'arme blanche, une escalade de la violence que la belle endormie n'avait jamais connue. Une situation qui préoccupe particulièrement le maire de Bordeaux, Pierre Hurmic, même si pour lui, cette montée de la délinquance ne date pas de son élection en juin dernier. Elle est beaucoup plus ancienne et larvée. Il réfute tout l'axisme municipal sur le sujet. Je connais un peu les mécanismes de par ma profession d'avocat. Je me suis toujours intéressé aux problèmes de délinquance. Je sais que ça passe par la répression, aussi par la prévention. Nous avons des acteurs aussi à Bordeaux, des acteurs associatifs, qui travaillent dans le secteur de la prévention. Je pense qu'aussi, il faut les encourager. Le maire de Bordeaux a demandé à la police municipale de mieux quadriller le terrain. Il annonce le recrutement de nouveaux policiers municipaux prochainement. Mais pour lui, une partie de la solution passe par plus de présence de la police nationale sur le terrain. Le fameux principe d'îlotage. Du côté de la police, justement, le directeur de la sécurité publique à Bordeaux estime que cette délinquance est le résultat d'une multiplication de facteurs. D'un côté, dans certains quartiers bordelais, des trafiquants de stupéfiants se livrent à une guerre de territoire. Dans le centre-ville et notamment à Saint-Michel, cette recrudescence de la violence est souvent le fait de mineurs non accompagnés, les MNA. Parce qu'on a aussi une population de jeunes d'origine plutôt étrangère qui sont sur ces quartiers-là, notamment le quartier Saint-Michel, la gare, et qui commettent des vols de colliers, des arrachages de colliers et qui parfois utilisent les couteaux, soit contre la victime, soit aussi entre eux parce qu'il y a aussi différentes équipes qui ne s'entendent pas. Ces mineurs non accompagnés seraient entre 40 et 50 sur Bordeaux, selon les statistiques de la police. Sur le premier semestre 2020, ces MNA seraient impliqués dans 44% des affaires élucidées. Ce taux se montait à 12% auparavant. Le maire de Bordeaux a demandé au ministre de l'Intérieur qu'une compagnie de CRS soit installée à demeure dans l'agglomération. Enfin, le procureur de la République a annoncé la création d'un groupe de lutte et de traitement de la délinquance, GLTD, sur le quartier Saint-Michel. Dans le courant du mois de septembre, en plus de l'autorité judiciaire, il est réunir à la police et la mairie de Bordeaux pour une meilleure coordination de leur action. Et la préfète de Giron, Fabienne Buccio, qui était notre invitée sur ce plateau lundi, nous annonçait par ailleurs la mise en place, vous l'avez entendu dans ce sujet, dès les prochains jours du groupe local de traitement de la délinquance, piloté par le parquet de Bordeaux et dont les premiers conseils de prévention doivent se tenir sur le secteur spécifique du quartier Saint-Michel de Bordeaux. – Bordeaux ne fait pas exception à ce qui se passe, malheureusement, au niveau national. Il y a des phénomènes d'insécurité à Bordeaux, avec des phénomènes nouveaux qui apparaissent. J'avais déjà parlé du phénomène qu'on appelle les MNA, les mineurs non accompagnés, qui sont victimes, mais auteurs aussi d'actes violents, parfois de coups de couteau, comme vous l'évoquez. Je salue le travail que fait la police, et je pense aussi à la police judiciaire d'investigation pour éclaircir, écrouer des personnes, beaucoup de personnes entre les mains de la justice. Mais je crois qu'il faut prévenir ces actions. Et là, actuellement, j'ai demandé au maire de réunir, on va se mettre tous autour de la table, de réunir un conseil local de prévention de la délinquance. Je crois qu'il faut agir plus vite, plus tôt, et puis surtout bien se partager les rôles. Il y a tout ce que l'on peut faire en présence dans les rues, ce que l'on peut faire en investigation. Chacun a un rôle à mener. Et ce conseil local de prévention de la délinquance, avec la procureure, qui est vraiment très active à nos côtés, c'est important sur certains quartiers, mais pas seulement, aussi dans les rues de Bordeaux et du centre-ville. Un sujet sur lequel nous reviendrons plus en détail et en longueur, dans un instant, sur notre antenne, avec notre invité Pierre Urmic, donc le maire de Bordeaux. Et dans ce contexte d'insécurité, les initiatives se multiplient. Un instructeur de Krav Maga a d'ailleurs mis en place un stage pour apprendre à tout un chacun, sans aucune connaissance particulière de la discipline, de gagner en confiance et donc en sécurité. Il aura lieu donc ce samedi au dojo Fight and Fight de la Benoge, sur la rive droite de Bordeaux. Sandrine Mancipose a suivi l'un de ses cours. Soit je pars avec une main. J'ai une faible corpulence. Je ne suis pas sûr de moi. Je peux faire avec les deux mains. Apprendre à gérer une menace sans se mettre en danger, mais aussi apprendre à se défendre en fonction d'une situation, mais aussi de sa propre aptitude physique. Voilà les axes autour desquels Sébastien Vicentini a organisé le stage qu'il proposera le 5 septembre prochain. Un stage gratuit et ouvert à tous, initié dans un contexte d'insécurité, régnant à Bordeaux depuis quelques semaines. Ce n'est pas le premier stage, sûrement pas le dernier. Au vu du constat actuel des agressions au couteau à Bordeaux, 26 ans de mois, on a dit que ça suffisait, qu'il fallait vraiment apprendre aux gens à se défendre, puisque les forces de l'ordre sont un peu démunies. Forcément, il faut être sur place le jour J à l'instant T de l'agression. Et on ne peut compter que sur soi-même, finalement, pour se défendre. Les techniques enseignées sont issues de la pratique de la Fédération Européenne du Krav Maga, une discipline qui allie une partie self-défense et une partie combat. La première apprend à se défendre depuis une position neutre sur des agressions. Et cette particularité-là, c'est qu'on va favoriser l'effet de surprise, vraiment, par rapport à un agresseur qui ne s'attendrait pas du tout à ce qu'on riposte face à son attaque. La partie combat, c'est dans le cas où la self-défense a échoué et on apprend à se mouvoir. On utilise bien souvent des gants de boxe en entraînement pour ne pas blesser son partenaire. Mais on rentre dans une phase de combat où, vraiment, on essaie d'éviter les frappes de l'autre parce que l'autre, il veut bien souvent en découdre avec nous. Et nous, on essaie de le neutraliser, mais tout en se mouvant. Au vu de l'engouement suscité par le stage, les inscriptions sont closes pour celui du 5 septembre. Mais une nouvelle session est d'ores et déjà programmée le 12 septembre au dojo de la Benauge. Et sur un autre sujet, en Gironde, dans le Médoc, la construction du nouveau collège de Parent-Puir près d'un site viticole avait soulevé depuis 2019 les oppositions des associations de parents d'élèves quant à la question de l'utilisation des pesticides sur ces parcelles trop proches du futur établissement. C'est donc un dénouement qui vient de se jouer au Conseil départemental puisque la décision a été prise de reconstruire l'établissement en lieu et place de l'actuel collège. Livraison attendue pour la rentrée 2024. Et la délicate question de l'encadrement de la dégustation austréicole qui avait notamment secoué le bassin d'Arcachon en ce début d'année est désormais encadrée par un nouvel arrêté préfectoral. Fabienne Butchiot, préfète de la Gironde, a donc signé un nouvel arrêté qui entrera en vigueur le 1er janvier 2021. Il s'appliquera à tous les établissements agréés pour l'expédition de coquillages vivants qui réalisent des activités de dégustation sur le domaine public maritime. Parmi les directives, les huîtres proposées à la dégustation doivent être présentes depuis au moins six semaines sur un parc d'élevage girondin de l'exploitant. Quant au chiffre d'affaires à des dégustations et ventes annexes, elle ne doit pas dépasser 49%. En outre, l'arrêté prévoit la délivrance d'une autorisation spécifique pour pratiquer la dégustation. Allez, maintenant, partons en Charente-Maritime où la rédaction de Sud-Ouest se mobilise et se prépare à l'arrivée sur le département du Tour de France cycliste. Bonjour à tous. Cette semaine Sud-Ouest, vous vous en doutez, va être aux couleurs du Tour de France qui va arriver dans le département dès dimanche soir. Les premiers coureurs arrivent dans les hôtels de l'agglomération Rochelaise et Rochefortaise pour une étape de repos à Châtelayon lundi. Grande étape le mardi, une étape totalement unique, inédite surtout, entre le château de Léron et Saint-Martin-de-Ré. Donc, étape entre les deux îles Charentaise-Maritime. Et ensuite, le dernier jour, le mercredi, départ de Châtelayon pour une échappée vers Poitiers. Donc, la rédaction est déjà depuis plusieurs jours sur le qui-vive, à préparer évidemment un dispositif éditorial très complet. Beaucoup de routes seront coupées, des écoles fermées. Donc, encore une fois, le Tour, c'est une sacrée opportunité pour la Charente-Maritime, mais il crée quelques désagréments, en tout cas des adaptations nécessaires aux familles, aux citoyens. Donc, énormément de portraits aussi d'anciens champions de Charente-Maritime, de témoins de cette épreuve. On en fera aussi au fil de l'eau, le bilan économique et d'image pour le département. Donc, voilà, une rédaction très, très mobilisée sur cette grande épreuve qui n'était plus passée depuis le Tour, depuis 1999. Donc, ça fait une éternité. Il y avait eu un petit passage éclair en 2003, mais depuis, la grande boucle boudait le département. C'est un retour en fanfare, dans une période toujours aussi compliquée. On ne sait pas trop comment ça va se passer au niveau des spectateurs, des bords de route, des fanzones. Enfin, tout ça, on vous l'expliquera en détail, en live aussi, notamment lors des deux étapes, où on fera vivre ça en direct sur une URL de sud-ouest.fr, avec un dossier aussi spécial numérique, où se collecteront tous les articles de la rédaction. Et à noter le lancement sur TV7 d'une série de magazines consacrés à la rentrée scolaire des Néo-Aquitains. Comment ont-ils vécu ces premiers instants ? En Gironde, à Limoges et à Poitiers, premier volet diffusé ce soir en Gironde, au lycée de Blanquefort. Extrait. C'est le moment où on rencontre sa professeure principale, c'est ça. Et vous, vous rencontrez cette classe que vous allez suivre toute l'année. Qu'est-ce que vous leur dites, là, pour cette première journée ? Alors, c'est une prise de contact où on essaie de faire connaissance et d'expliquer un petit peu le fonctionnement de l'établissement, de la classe et les exigences de la classe de seconde générale. Est-ce que vous appréhendiez cette rentrée ? Mais comme toutes les rentrées, il y a toujours un peu de trac, il ne faut pas croire. Mais c'est vrai que là, on est dans un contexte très particulier, lié à toutes les restrictions sanitaires qui imposent le masque. Et je ne vous cache pas que c'est assez délicat et difficile de communiquer en classe, comme ça, avec le masque. Ça demande beaucoup d'énergie. Il fait chaud et c'est assez épuisant pour tout le monde. Vous n'aviez pas rêvé d'être chirurgien, en fait ? Pas du tout. Merci, je les admire. Aujourd'hui, justement, est-ce qu'il y a des choses qui changent dans le message ? Est-ce qu'il faut aussi rassurer ? Est-ce qu'il y a des inquiétudes, finalement, de tous les côtés ? Ou est-ce que, finalement, on est plutôt très content de se retrouver après avoir peut-être enseigné à distance via des ordinateurs pendant plusieurs mois au printemps ? Alors, c'est certain que je préfère vraiment avoir les élèves en face parce que le travail à distance, c'est vraiment délicat. Ça crée des disparités. Il y a des élèves qui n'ont pas de connexion. On peut moins suivre l'évolution du travail. Rien ne vaut le face-à-face élève. Ça, c'est une évidence. Voilà. Allez, avant de retrouver notre invité, je vous propose ces images du roi des phares et du phare des rois. Le phare de Cordo en site candidat à l'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Une journée exceptionnelle lui sera consacrée ce dimanche 6 septembre au musée Mère et Marine à Bordeaux. C'est organisé, justement, avec ce musée, avec trois conférences, débats, des expositions, des ateliers, mais aussi un jeu qui vous permettra peut-être de gagner des places pour aller le visiter. Le programme est à retrouver sur le site du musée Mère Marine de Bordeaux. Allez, enfin, avant de retrouver Pierre Hermic, notez sur vos agendas, dès lundi 7 septembre à 7h sur TV7, notre nouveau rendez-vous matinal avec Raphaël Oranbuche et Lysiane Larbani pour deux heures d'infos avec toute l'actualité de la journée, des invités, des agendas, la circulation. Soyez donc au rendez-vous de l'info matinale sur TV7 dès lundi. Allez, restez avec nous dans un instant, notre ami Pierre Hermic, le maire de Bordeaux, sur la question de la montée de la délinquance dans la ville. Sous-titrage Société Radio-Canada